bonjour les amis aujourd'hui on est en direction de Mélaka donc là on va prendre le bus on a réservé sur KLOOK donc c'est un petit une petite application qui permet d'avoir des réductions que ce soit dans des parcs d'attractions on a pris ça pour le zoo on peut avoir des réductions sur le transport et d'autres donc je vais pas trop regarder donc KLOOK donc là on est à une gare la gare ça s'appelle TBS donc je veux dire quoi quoi TBS ? Terminal Basuntan je sais pas quoi ça c'est pas du terminal un truc comme ça mais c'est pas du terminal tu dis ça bien et donc là on a pris nos tickets enfin on a imprimé le ticket madame l'a fait ça et là on attend parce qu'il faut arriver une heure avant donc là il est 7h49 et notre bus part pour Mélaka avec deux heures de route qui part à 9h let's go et voilà le décollage du bus 9h04 direction Mélaka donc les places à marcher avec Maxime et Cécile est derrière avec Sarah voilà donc là on y va après une petite sieste dans le bus on arrive à Mélaka direction petit l'hôtel ah alors tu as proposé toi ? c'était bien ça va j'ai dormi à les 5 minutes par 5 minutes avec des espaces de 10 minutes tu es dormi à 1h30 vous restez éveillé 30 minutes ouais c'est plutôt l'inverse je crois c'est quoi ça ? quitte kato matcha quitte kato matcha ? je peux goûter ? attendez moi je ne peux pas y voir de rien ici hein quitte kato matcha on va loger là-dedans ok ? on va manger on reviendra plus tard notre chambre n'est pas encore prête nettoyez bien la chambre comme ça on a fait si bien et il y a une piscine enfin une piscine au dernier étage on vient tout on sait que la piscine c'est pas au dernier étage ça m'étonnerait on va le manger et après nous voilà salut aujourd'hui on est venu voir le canal on est parti aussi on va partir aussi visiter un temple et à 15h environ on rentre dans notre hôtel pour découvrir la chambre veux-tu monter là en face de ta photo ? ouais c'est Julie hein ? merci c'est Julie hein ? c'est Julie hein ? c'est Julie hein ? c'est Julie hein ? c'est Julie 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 ? avec le monsieur à la raguez là-bas il nous disait que dans ce temple pas besoin de se couvrir plus que ça c'est si par exemple elle peut rentrer, faire des photos, regarder ou autre mais dans certains temples il faut être plus couvert mais ici pas de souci et pareil, dans mon rêve c'était pareil, venez il manque quelques petits bassins ouais, tu vas ? je ne sais pas, c'est pas un peu je vais te faire la zidane pour moi Bien entrés. donc on vient de visiter notre temple et au fil de nos balades dans les différentes rues il y a beaucoup beaucoup de temples et c'est très porté vers le bouddhisme donc il y a beaucoup, il y a une grande communauté chinoise ici je pense donc c'est visible donc là on est au Junker Walk, Junker Street juste en face de nous je pense que le soir ici c'est très animé je pense que là un bon endroit nous faisons rien j'y avoue pas que j'y vais même si ce n'est pas rire j'y ai bien je n'y ai pas que j'y ai fait j'y ai fait un peu de choix je pense que c'est pas rire Fais un trou dedans Résultat d'instant C'est un watermelon juice C'est lourd en fait Les pains Pour l'eau à l'eau A l'eau d'un Il y a aux deux D'antiamottel Pour l'eau de l'eau Je t'aime Aux des poulons Junker Street, un côté de trottoir là où je suis c'est plus les commerces, magasins de souvenirs, artisanat local, protoclés, maniettes, des chutes de maman, etc. Et de l'autre côté de la rue c'est plus les restos. Donc là on voit des bâtiments un peu plus anciens. Bon les deux côtés c'est ancien mais de l'autre côté comme c'est restos ils n'ont pas à rénover pour rendre plus beau, pour attirer les clients, donc c'est la nourriture. Donc voilà, il y a des SUV Maserati aussi que j'ai jamais vu. Le bruyant d'Issylant c'est une glace en forme d'oeuf. Donc on va tester ça. Yoghurt ice cream. Ah oui mami. Hello. Hello. Can we have four ice cream please? Dragon fruit? Two? Two. Two dragon fruit? Three dragon fruit. Three dragon fruit. Three dragon fruit. Three dragon fruit. Et toi Sarah? One strawberry. Et voilà. Straberry on dit. Straberry. 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 Ti donc à mes F ними aussi. Ti ... Ti ... Ti ... Ti ... Ti ... Ti Anda ... Ti ... Ti ... je suis dans le milieu chemin parce que monsieur peut faire travaux donc il tombe bien la lula le bateau qui arrive à 2 2 1 1 5 Sous-titrage ST' 501 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 Bon, après un petit tour dans la piscine, on va aller voir le coucher de soleil, pas loin d'une mosquée, parce qu'il paraissait super. Donc, d'ailleurs, moi, vous voyez, il y a une McLaren P1, je pense, c'est une P1, à part P1, peut-être McLaren. Donc, magnifique voiture, de sport, donc, super, et là, on va aller regarder le coucher de soleil près d'une mosquée, ce qui parait aller super. En tout cas, la ville de Malacca est magnifique. Alors, on a ici, on passe de nous la mosquée, vous pouvez pas aller la mosquée, parce que là, c'est la P1, là, bientôt. Il rouvre demain à 9h, fermé aux visiteurs. C'est joli quand même. Donc, nous, on va aller de l'autre côté pour aller voir... Donc, écoute-toi, madame, hein. 4, 4. Ok, vous pouvez prendre 4, 3 drinks. 5их таких. J'ai D'Х biết un boisson. Auto good. Thank you. Ok, avant 2, 3. Thank you very much. Again. Excuse me. You. thank you sir thank you very much donc 5 ringgit par personne garde le coucher de soleil parce que le coucher de soleil appartient d'être ici on est sur une voiture privée donc on est sur une voiture privée mais fais payer moi le coucher de soleil on a payé dans la nuit on a payé un camion espèce camion bateau mais la boisson est gratuite voilà ça fait partie du jeu donc on va pour moi s'il te plait on va bien là-bas donc là on va aller regarder le sunset sunrise hein Maxime comment on dit coucher du soleil ok sunset et il y a une magnifique mosquée super il y a des bâtiments beaucoup de bâtiments à un moment donné il y avait un projet de marine international qui accueille des patbots etc mais on dirait que c'est tombé à l'eau ouais parce qu'il y a la mer juste à côté voilà voilà c'est joli oui et puis le soleil après et on est dans la mer c'est bizarre on est d'accord la patience et on 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est un sucre ou pas ? Oui, c'est un fruit. C'est pas obligé parce qu'il y a des fruits, ça peut être salé. Fruits salés, tu vois. Si il y a un rebâtissier au sein. Allez, ça t'a l'air. M'amène-le à vous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va au Taman Orchide. Et j'ai hâte. Et on a fait un tour à la Babel pour arriver avec le chauffeur. Mais on est enfin arrivés et j'ai hâte de boire. Orchide Day, yo-yo, c'est trop bien. Bonjour, aujourd'hui on Kide Park. Il fait chaud, donc casquette bientôt. Ça va, il ne fait rien que 33. 33, c'est la base ici. Bon, on Kide Garden, pour l'instant, l'entrée est la première Kide. Un problème ? Donc, on Kide Garden, c'est dans le grand parc Pédana Garden, La Garden, Bird Garden. Il y a tout. Hibiscus, etc. Et normalement, c'est papillon, je crois bien. On verra. Normalement. Il y a une orchidée. Bah ! Non mais il veut le pied de bois. C'est pas grave. Ah, j'ai bien les craines ! Ça fait quoi ? Un écureuil ! Chut ! J'ai vu la bouche d'écureuil ! Ça fait quoi? Vous en parlez ? Oui, c'est vrai. Cinq pieds, j'ai acheté ! Toute haut, elle est où ? Toute haut, elle est où là ? Alors il y a une petite idée dans un endroit très profond de la forêt. Ils diffusent sur parfum même si personne n'est là pour la présence. Cofissus. Tu connais une affaire. Le soleil pète fort. Avant c'était Orchid Garden mais là je pense que c'est un jardin botanique. C'est principalement basé sur les Orchidées. Mais ça reste un jardin botanique. La mer de Calais. La mer de 418. C'est chaud. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? La mer de Patouille. Laisse les papillons ! C'est une billule. C'est une billule. Je veux mettre de l'air. C'est un libiluleux Je peux mettre de l'air sur elle ? Eh, pas mauvais les biscuits, c'est mauvais C'est mauvais Les biscuits, c'est un lourd J'ai mis en place C'est un les mouilles C'est un lourd Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Je suis de 50 mètres de haut. Donc Dataran. Dataran, ça veut dire place. Dataran Medica. On y va après. Dataran Medica. Et là on a des chevaux. Les policiers à chevaux. Et là on a des chevaux. Bonjour Sarah, comment on dit place de l'indépendance en Malais ? Dataran Medica. Je n'ai pas lu. Maxime, tu es où là ? Quoi ? Tu es où là ? Je suis sur la place de l'indépendance. Je suis sur la place de l'indépendance en Malaisie. Vu dans Pékin Express. Il faut nous venir voir. Allez, mettez-vous là tous les deux. Je suis sur la place de l'indépendance. C'est le 31 août. Mais eux ici, ils commencent à fêter ça un mois pendant un mois. Donc du 1er 31 août. Donc dans toute la ville, il y a des millions de drapeaux. Disséminés dans tout le pays. Mais des millions hein. Là ce qu'il y a ici là. Là il doit y avoir un drapeau tous les deux mètres. En ville c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Alors bonjour en fait. Le Batsik. Il y a plein de Batsik à côté de... Dans le Batsik. Dans le centre. En fait le Batsik c'est un genre de tissu. Pour faire ce qu'on veut. Pour faire ce qu'on veut. Donc là il y a tout un tas de trucs en Batsik. De magnifique chemise, tissu. Et là Cécile est dans le magasin de tissu. Et là... On est en train de manger. On va manger. On est servis comme le prince à la dente. Et la vacheon elle est très bonne. Hier on nous a donné un thé au citron. Chaud. Non mais après une minute ils ne pleinent pas de graçons. Ouais mais c'était l'erreur de la vérité. Un petit jus de longanis. Bon le gars il fait ça aussi à Réunion. Mais là il est fait déjà. Donc comme d'habin. Tous les restos autour. Ici la différence c'est qu'on commande. On va payer une caisse centrale. Ensuite là bas on peut commander les boissons directement. On passe à un endroit précis pour récupérer les boissons. Pour que les prix avant qu'on arrive. Voilà les boissons sont prêts avant qu'on arrive. Et ensuite on nous livre par drone le repas. C'est parfait. Coucou Maxime. C'est la fin des vacances. Demain on reprend l'avion. Tu n'en penses pas de ces vacances nous faire. Je pense que c'était trop bien. J'ai adoré le Soho. Voir Sing Sege Yang Yang. C'était pas là. Voir le tigre. Sur le handbill. Il y avait beaucoup de ponts. Il y avait des singes. Je suis parti à Batouques. À Butterfly Park. À Orchide Park. À Suria KSSC. Au pavillon. A plein d'endroits et plein de choses commerciales. C'était chouette. C'était bien ton premier voyage ? Oui mon premier voyage j'ai adoré. Surtout quand... C'était quoi ? Quand... Il disait que c'était lui. Tu es où là ? En ce moment là ? En ce moment j'entends un message à Suria au Petronas. Et je regarde. Et tu regardes. C'était trop bien. Et c'est beau. Tu n'en penses pas de ton premier voyage de ta vie ? Que c'était super. Et voilà. Je suis aimée aussi. C'était bien ? Oui. J'ai adoré. Tu as fait un peu quoi ici ? Quelle ville tu as fait partie ? Bah, Kuala Lumpur et Melaka. On est allé au zoo. A l'acondylum. On a fait plein de visites. Qu'est-ce que tu as fait ici que tu n'avais jamais fait de ta vie ? Le téléphérique. Et boire un hot meal aussi. Manger des trucs bons. Des trucs très spicy. Et le jeton qui marche pas. Et voilà. Et le monorail. Et c'était bien. Je suis contente d'être venu ici avec les enfants. C'est pas pareil avec les enfants. C'est plus émouvant je trouve. Et puis c'est leur premier voyage. Premier voyage en famille. Tous les quatre. Tous les quatre en Malaisie. C'était chaud. Demain on retourne à la maison. Ouais. Et parce qu'ils sont finis. Mais on a passé un super moins de patience. Ouais. Trouillant. Donc c'était super. Donc en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est un pays qui évolue très vite. Qui en avance sur plein de choses. Nous en réunion en France. Mais qui sont en retard sur plein d'autres. Par exemple les sachets plastiques nous c'est bon. On commence à mettre de côté ici. C'est pas du tout le cas. Par contre les innovations qui sont super. On a créé le Grabe. Donc voiture qui permet de payer moins cher que des taxis. Avec les taximètres. Par contre il y a des trucs que nous on n'est pas habitués. Comme le paiement sans contact avec les QR codes etc. Oui avec les téléphones et tout ça. Et paiement. Et nous en tant que touriste. On n'a pas prévu ça. Et on a des prix en fait. Et paiement caché sur le lit aussi c'est une autre chose. Et aussi moi et Sarah ça fait une collection pas de clés. Et j'ai 16 ou 19 portes. Et je sais pas. Et c'est pas fini. Ah mais attention. Et moi je cherchais à portes clés de l'aéroport. Non c'était un super séjour. Voilà. Clap de faim pour ce mois de vacances. Dans la capitale d'Asie. Malaisie. Kuala Lumpur. Donc voilà. Et aussi ici c'est la mode des micro-briques et des crocs. Allez bisous. Bye bye. C'est parti. Ta per cent. Tu es la collection civile. Sous-titrage ST' 501